Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, bienvenue sur les programmes de Salam Vision C'est la rétrospective des faits saillants de l'actualité nationale Nous allons d'abord commencer par le discours du président de la République, Macky Sall qui a décidé d'ortoir une subvention de 450 milliards pour les jeunes sans emploi et les jeunes qui sont au chômage C'est le critiqueur de la part des populations et des jeunes au Sénégalais Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de doter des emplois à tous les jeunes qui sont sans emploi à travers les 45 départements du pays Le président Macky Sall a également donné des instructions aux ministères concernés de veiller au grain pour donner un peu de bonus à cette jeunesse sénégalaise qui est toujours dans l'expectative Restons toujours dans le domaine de la jeunesse Il y aura des informations à propos des jeunes Le président de la République a donné aussi également aux agences qui s'occupent La jeunesse, il s'agit bien d'Aleige, le FondJup, la DER qui finance les projets des femmes et des jeunes Le président Sall a donné toutes ces instructions afin de diriger cette dirigeante pour donner de plus d'informations sur les jeunes sénégalais Laissons toujours dans l'actualité nationales parlant du Covid Partout c'est le relâchement à l'intérieur du pays Le ministre de la Santé et de la Chambre sociale Aboulaye Dursa Le docteur de l'information au niveau du ministère de la Santé, Luc Ousmane Gueye lance l'appel à tous les sénégalais de respecter les barrières et les mesures digères pour éviter ce coronavirus et toujours parmi nous Le ministre également a lancé un appel au rassemblement à travers les cérémonies religieuses, les baptêmes, les décès afin que les sénégalais puissent prendre leurs responsabilités C'est le cri du cœur du ministre de la Santé et de la Chambre sociale Aboulaye Dursa et ses collaborateurs Parlons de politique à propos du report des élections locales Les partis de l'opposition au splotone s'offisquent et s'insurgent pour le report de ces élections locales Le président s'appuie la décision que ces élections auront lieu en février 2022 S'il y a des élections couplées ou pas, l'avenir nous édifiera Résentir dans le domaine politique sur la qualité nationale Le Fonds national pour la résistance, une entrave de l'opposition a lancé l'appel à toutes les formations politiques de prendre leurs responsabilités que ce régime veut court que court monopoliser le pouvoir C'est l'avis du FMI Vous avez entendu également l'ancien PNU Abdu Maï qui parle de complot et de mascarade politique Parlons de l'actualité nationale sur le plan politique Détié Fahri, qui a créé tous les séments de son parti Parti pour la réforme et le progrès André Bissos Canbi continue de sionner l'ensemble du Sénégal pour renforcer sa base politique Résentir dans la qualité nationale Nous allons parler, nous disons, de la situation de la pêche qui continue de gangrener les Sénégalais Les pêcheurs continuent de perdre leur vie à travers les côtes Tout récemment, en bout, des pêcheurs ont perdu la vie Les pêcheurs demandent aux ministres de la pêche maritime à l'Iwandoï de penser surtout à nos jeunes pêcheurs qui vivent dans des conditions explorables et difficiles Le président salle a demandé qu'il va présider au mois de mai prochain Un conseil interministériel consacré sur la pêche au Sénégal Résentir dans la présidence de la République Le président salle a également parlé d'un conseil interministériel consacré sur l'emploi des jeunes Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Résentir dans la qualité nationale Nous allons parler de la situation des pêcheurs à Hambourg On se trouve également que ces pêcheurs veulent travailler dans très bonnes conditions Ils ont également lancé un appel au ministre de la pêche Aldioun Noir Parlons maintenant d'éducation C'est le pacte mondial pour l'éducation qui a décidé de financer 5 milliards de francs destinés aux pays sous-développés qui sont confrontés à des problèmes d'éducation Résentir dans l'actualité nationale Sur la rétrospective des faits sérieux de l'actualité nationale Nous allons nous rendre avec les ONG et les droits de l'homme La radio qui a publié tout récemment son rappel annuel 2020-2021 qui fistule, nous disons, le massacre et qui fistule également les événements tragédiques qui sont déroulés au Sénégal Au début du mois de mars, au début du mois dernier 5 personnes ont trouvé la vie La radio fistule également le comportement de nos forces de l'ordre Ses digasements et ses amis demandent aussi des sanctions à propos de l'amor de l'homosocialité qui est en train de perpurer dans notre pays La radio se félicite de la paix et de la stabilité Il a également remercié les chefs religieux de lancer un appel aux jeunes de garder le calme et la sérénité Des centrages dans le domaine des droits humains La Ligue Sénégalaise des droits humains a également demandé au gouvernement de respecter ses engagements pour mieux concentrer les Sénégalais dans le domaine des droits humains C'est sur l'actualité nationale Mesdames et Messieurs L'actualité nationale, nous avons parlé de sport L'équipe nationale du Sénégal est qualifiée pour la prochaine canne qui aura lieu au Cameroun en 2022 Bravo au Lyon qui ont encore une fois de plus ponctué qui vont ponctuer leur présence à cette prochaine canne qui aura lieu en 2022 au Cameroun C'était tout pour la rétrospective des faits salaires de la qualité nationale Mesdames et Messieurs Je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie des programmes de Salon Vision A très bientôt Sous-titrage ST' 501